Aujourd'hui, on sur une question de Jean Trudeau de Pincourt qui pose la question suivante. Peut-on peindre, pour ne pas dire peinturer, parce que peinturer c'est autre chose. Peinturer, en fait, pour faire une parenthèse, c'est ce que les enfants font avec de la peinture. C'est peinturer. Tandis que les peintres professionnels, à titre d'exemple, ou les peintres artistes, et on dit qu'on va peindre un mur, et non, on va peinturer. Alors, petite note, fermage de parenthèse. Est-ce qu'on peut peindre la brique ou la pierre? La réponse est oui. En fait, toutes les surfaces de maçonnerie, incluant la pierre, sont peinturables. Pour une surface comme celle-ci, j'utiliserais nécessairement un pistolet pour rentrer dans les angles. Et puis, c'est important, quand on peinture la maçonnerie, d'utiliser peinture à base d'eau. Et le plus faible en lustre possible. Surtout, c'est ce mur-là, c'est un mur extérieur, à titre d'exemple, et qui va respirer l'humidité au fil du temps. Parce qu'une peinture plus mat va respirer davantage. Donc, laisser passer l'humidité, plutôt que se faire... Parce que sinon, l'humidité peut juste pousser la peinture et la faire écayer. L'humidité étant un gaz, c'est parmi les éléments de la planète, n'est-ce pas? C'est les gaz qui vont gagner et non le film de peinture. Donc, faible lustre, latex ou acrylique sur la maçonnerie. Et oui, ça se peinture parfaitement bien. Des extérieurs de maison en briques. Je veux dire, des fois, les briques sont des couleurs pas très belles. Ou encore, on veut changer le style de la maison. Ça se fait. Et en plus, je vous en rajouterais, ça dure longtemps. Une bonne peinture acrylique, mais donc de la colle, ça peut, selon moi, durer facilement 25-30 ans. Si on utilise les meilleurs produits qui existent sur le marché. Alors, voilà. Merci, Jean, de ta question. Merci, Jean.